Bonjour, je m'appelle Zacharie Leclerc, je suis historien de formation et je fais partie de la Société d'histoire Ménonite du Québec parce qu'on a une histoire, nous aussi, mais elle n'est pas très ancienne, elle est récente. Nos églises existent depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, et c'est un champ missionnaire, une famille d'églises qui a été fondée par des missionnaires Ménonites et Frères Ménonites qui sont venus au tout début des années 60, fin des années 50 et début des années 60. Le Québec est la seule province canadienne où la majorité des membres de nos églises ne sont pas d'origine Ménonite, au sens ethnique du terme, mais nos églises sont remplies de Québécois en majorité, et de plus en plus aussi par des immigrants. La raison à ça, c'est que le Québec, avant 1960, était une société conservatrice et dominée par l'église catholique romaine. En tant que seule province francophone du pays, c'était la province où le catholicisme était pratiquement la religion d'État, et c'était très difficile d'y entrer et d'y faire œuvre. D'ailleurs, les premiers missionnaires, dont Ernest Dick, un frère Ménonite de l'Ouest, de la Colombie-Britannique, il a même été emprisonné à deux reprises pour avoir distribué de la littérature évangélique et pour avoir aussi présenté son témoignage juste à côté de l'église catholique de Saint-Jérôme. Alors, la police est venue et elle a enfermé. Alors, c'était très difficile, c'était un champ missionnaire difficile, mais néanmoins, les frères Ménonites et les Ménonites s'y sont implantés, et le Québec se modernisait durant les années 60. C'était une période de grands bouleversements, et la société changeait, la remise en question du catholicisme a aidé, et c'était aussi une époque de modernisation, de changement culturel, où toute une génération, issue du baby boom, entrait dans une phase de contestation généralisée de tout ce que signifie le mode de vie occidental. Et pour ainsi dire, une génération hippie prenait les commandes au niveau culturel et faisait changer les choses. Alors, c'est dans ce contexte-là que Ernest Dick est arrivé. Et au début, c'était très difficile. Il a fait du porte-à-porte, il a évangélisé à la façon traditionnelle. Et peu à peu, au début, il a fait connaissance avec une famille de portugais, d'immigrants portugais, et ça a été parmi les premiers membres de nos églises des Frères Ménonites. Alors, ce n'étaient pas encore les Québécois, mais c'est eux qui ont accueilli ensuite les Québécois, qui sont arrivés un peu plus tard, dans les années 60, dans un contexte dont j'ai parlé, la modernisation, mais qu'on appelle au Québec la Révolution tranquille. Et c'était ni révolutionnaire ni tranquille, mais c'est le mot qu'on a trouvé, que le Canada a trouvé pour décrire cette situation. Et là, les Québécois se sont convertis en masse à partir de la fin des années 60, 67, 68, et surtout durant toutes les années 70. Il y a eu un réveil massif, surtout dans la grande région de Montréal, et particulièrement dans la ville de Sainte-Thérèse. Et c'est là que demeurait la famille Franco. Et la famille Franco, cette famille d'immigrants portugais, a fait beaucoup pour intégrer les jeunes Québécois qui arrivaient dans l'Église. Mais l'Église est devenue résolument québécoise. Alors, avec toutes ces conversions massives qui ont eu lieu, l'Église a pris une tournure, un tournant résolument québécois, avec un sens de l'activisme. C'était une génération activiste, toujours à la recherche de causes. Et là, ils avaient trouvé la grande cause, la cause juste. Et ils se sont lancés avec beaucoup de dynamisme et d'énergie dans l'évangélisation, dans la formation de nos Églises. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers de ces mouvements, de cet engouement pour l'Évangile qu'il y a eu durant les années 70. Et c'est un réveil qui a pris fin, éventuellement. On a frappé un mur, comme on dit. Et dans les années 80, c'est devenu plus difficile. Mais néanmoins, les acquis ont été faits, ont été consolidés. Et à son apogée, l'Association des Églises des Frères Ménonites du Québec a atteint 800 membres. Mais il y a eu un déclin. Et aujourd'hui, on est à peu près 450 membres. Du côté Ménonite, on va en parler un peu plus tard, mais du côté Ménonite, le décollage n'a pas eu le même succès que du côté des Frères Ménonites, probablement pour la raison que les Ménonites pratiquaient moins l'évangélisation que les Frères Ménonites. Alors, ils ont récolté un peu moins de fruits en termes de conversion que les Frères Ménonites. Alors, voilà, c'est cette révolution tranquille qui a permis aux Frères Ménonites de s'implanter en tant que famille d'Église autonome, capable de se multiplier, de prendre soin de ses propres ministères. M. Dick a fondé la plupart de nos églises, une demi-douzaine d'églises. Et aujourd'hui, nous sommes 13 églises des Frères Ménonites. Et ça, c'est pour illustrer la révolution tranquille. C'est quelques images qui illustrent ça. Évidemment, cette entrée massive de Québécois, de jeunes Québécois francophones dans les églises des Frères Ménonites, a complètement changé leur leadership. Mais un des aspects intéressants, c'est que le leadership émergent est extrêmement jeune. Ces jeunes qui se convertissaient ont pris les commandes de l'Église très rapidement, si bien que dans les années 70, trois des pasteurs étaient âgés de moins de 25 ans. Et ça, ça a donné une situation où le manque d'expérience a produit des tensions, des conflits, qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ce déclin. Alors, il y a une précocité qui a vraiment été déterminante. Et il faut reconnaître que c'est un mouvement qui a été bâti en l'espace d'une décennie. Alors, mouvement extrêmement intense, très rapide et très récent. Alors, suite à ces contre-coups et ce relatif plafonnement, nous voyons quand même que ce réveil démontre la transformation, la puissance transformatrice de l'Évangile. Mais, en fait, c'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir un moment unique, un moment clé dans l'histoire où on peut dire, voilà, c'est là que ça s'est passé. Mais tout le réveil tient à une rencontre. Et c'est la rencontre entre Ernest Dick, ce missionnaire frère Ménonite, et un hippie québécois du nom de Guy Lavoie, un jeune rebelle de Sainte-Thérèse, qui était un peu l'image même de la contestation. C'était peut-être le plus radical, le plus spécial, le plus caractéristique des hippies. Et il avait rencontré, durant ses voyages d'errance aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, des Jesus Freaks. Il était revenu avec l'idée qu'il aimait Jésus et il avait commencé à lire la Bible. Et là, Ernest Dick, dans ses mémoires, raconte cette rencontre, raconte cet événement. Il dit, un mercredi soir, alors que j'arrivais à l'Église de Sainte-Thérèse pour une étude biblique, j'ai rencontré un jeune homme qui consultait la littérature chrétienne disposée à l'entrée de la chapelle. Je me suis présenté à lui et lui ai souhaité la bienvenue. Son nom était Guy Lavoie. Il était de petite taille, portait la barbe et de longs cheveux, et s'habillait en hippie. Il m'a dit qu'il lisait la Bible et qu'il était devenu chrétien. Son apparence extérieure ne me faisait pas bonne impression, mais il parlait d'une manière si humble que je choisis de croire en sa conversion. Alors, c'est pour parler d'un choc culturel, mais un choc culturel fertile, parce que tout un réveil spirituel s'est produit à la suite de cette rencontre-là, parce que Guy Lavoie ne pouvait pas garder cela pour lui. La conversion devait s'étendre à l'autre, et à chaque jour, il se réunissait à Sainte-Thérèse. Il y avait l'Église catholique, il y avait le séminaire de Sainte-Thérèse, le bureau de poste, et au centre, il y avait une fontaine, et tous les jeunes de la région, parfois une centaine par jour, se réunissaient là, à chaque jour, se réunissaient là, parlaient de philosophie, parlaient de la vie, parlaient de changer le monde, et parlaient aussi de religion, et c'est là que Guy Lavoie témoignait à ses amis, à ses semblables, et le message de l'Évangile s'est répandu. Et ceux que vous connaissez, les Brosseaux font partie de ce groupe de jeunes qui se sont convertis dans ces années-là. Vous avez probablement entendu parler aussi du trio Toupin, un groupe musical formé de musiciens professionnels, des musiciens professionnels qui étaient connus dans le monde de la musique au Québec dans les années 70, et qui se sont convertis et qui ont finalement tourné leurs énergies vers la cause de l'Évangile. Ils ont laissé la musique séculière pour se consacrer à l'évangélisation par la musique. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler du trio Toupin qui a voyagé pas mal dans la francophonie. Alors, voilà, on a aussi diverses institutions. Nous avons le Camp Péniel, qui était auparavant un camp anglican, mais qui a été acheté par les Frères Ménonites en 1974 et qui sert de colonie de vacances pour nos églises, et même dans une perspective interconfessionnelle à plusieurs autres églises au Québec. Alors, c'est un des filons les mieux connus de notre famille d'église. On a aussi une école biblique, l'École de théologie évangélique de Montréal, auparavant l'Institut biblique Laval, fondée par Ernest Dick aussi, et ça a été lui le premier professeur, et plusieurs autres enseignants de l'Ouest canadien sont venus aussi pour donner un coup de main. Et éventuellement, l'École de théologie a formé ses propres professeurs, et Jean Théoret a été un professeur à cette école-là, et plusieurs autres. Et c'est l'école où se forment les pasteurs, et c'est aussi l'école où les chrétiens de nos églises peuvent aller recevoir une formation pour eux. Alors, ça, c'est pour nos institutions. Aujourd'hui, nous avons 13 églises des Frères Ménonites. Parmi elles, 8 sont francophones, 3 sont anglophones, et 2 sont ce qu'on pourrait appeler ethniques, c'est-à-dire qu'on a une église cambodgienne, l'église khmère de Saint-Laurent, et nous avons aussi une église hispanophone. Alors, il y a une diversité qui s'est ajoutée avec le temps, et nous formons une famille d'églises qui compte 450 membres, alors qu'à son apogée, il y en avait 800. alors, c'est l'église,